et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue en cuisine avec Brigitte bienvenue sur ma chaîne youtube où tu vas pouvoir voir il ya plein 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 de recettes facile et légère de quoi te régaler sans prendre trop de conséquences sur ta balance en tout cas si tu es nouveau nouvelle sur cette chaîne tout d'abord bienvenue à toi et surtout n'oublie pas de t'abonner voilà bon aujourd'hui on va faire une recette qui va faire plaisir à patrick parce qu'il y aura de la courgette oui on va faire une courgette ronde soufflé je te mets la liste des arrêtements va vite mettre ton beau tablier moi j'ai mis un tablier avec les deux petites minettes parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des chats et je voulais rendre hommage avec deux petites beauté pepper et là voilà bon allez fini bavarder on va lui découper la tête celle là c'est pas marie-antoinette mais presque allez à tout de suite comme je vous l'avais dit on va lui couper la tête donc on coupe le chapeau et là ce qu'on va faire c'est qu'on va vider l'intérieur moi je commence déjà on entend pépère elle sait que c'est la journée internationale des chats vous fait le petit coucou voilà là je vais chercher une cuillère pour vider toute la chape on se retrouve une fois que je l'ai fait je l'ai vidé moi je me suis aidé d'une petite cuillère vous voyez j'ai récupéré la chape donc là vous allez avec la petite cuillère tout simplement vous racler voilà délicatement vous sortez la chape faites bien attention de ne pas casser la coque la coque vous pouvez avoir le choix soit vous aimez la courgette encore croquante et auquel cas vous ne la cuisez pas mais si vous aimez une courgette bien fondante vous pouvez cuire la coque tout simplement dans de l'eau bouillante voilà moi pour l'occurrence j'ai envie que ça se tienne donc je ne vais pas cuire ma coque et comme ça j'aurai de la mâche de toute façon je dirais les trois quarts de la courgette est dans cette face que je vais cuisiner allez on se retrouve à tout de suite car je me retrouve au niveau du feu j'allume mes plaques j'ai émincé un demi-rignon donc là ce que je vais faire c'est que je vais y mettre ma cuillère à café de matière grasse en l'occurrence de l'huile d'olive voilà je vais pouvoir faire revenir mon oignon dans un premier temps et rajouter ma courgette ensuite donc là je vais mettre mon oignon je fais en sorte qu'il y ait de l'huile de partout je vais y mettre ma courgette que j'ai coupé en petits morceaux voilà pareil on recouvre bien d'huile voilà je vais y mettre de l'ail surgelé alors si vous avez de l'ail frais vous mettez une gousse si vous avez de l'ail en poudre vous en mettez un peu pareil c'est histoire de donner du goût voilà je vais assaisonner avec bien sûr du sel et du poivre voilà on va laisser tout ça revenir gentiment et on se retrouve tout de suite après à tout de suite vous voyez là c'est bien revenu j'ai bien fait caraméliser tout ça vous voyez la couleur n'hésitez pas à bien faire caraméliser c'est ça qui va donner du goût c'est ça qui fait que c'est bon voyez bon maintenant on va s'attaquer à notre béchamel je mets bien les petits guillemets que ça sera bien sûr une version sans beurre c'est tout simplement du lait et de la maïzena donc je vais vous montrer comment je fais ça au feu là aujourd'hui comme on aura besoin d'un oeuf dans notre béchamel on va y intégrer notre jaune d'oeuf on va ensuite monter le blanc en neige on incorporera les deux appareils pour pouvoir faire notre appareil à souffler et on va rajouter un peu de protéines avec les petites allumettes de bacon fumée ce qui nous rajoutera du coup voilà comme ça on complétera les protéines de l'oeuf on aura donc un oeuf et 50 grammes d'allumettes de bacon fumée ce qui fait qu'au niveau protéines on sera bien au niveau légumes on sera plus que bien au niveau féculents il y en aura très très peu parce qu'on va vraiment mettre un chouïa de maïzena par contre on aura notre laitage complet étant donné qu'on aura utilisé du lait pour ce qui est de la béchamel voilà donc c'est une recette idéalement à faire le soir quand vous n'avez pas beaucoup de féculents à consommer voilà comme ça vous êtes tranquille vous avez votre laitage votre légume votre protéine et un tout petit peu de féculents et on n'a plus qu'un dessert un fruit et vous êtes au top bon c'est pas tout je parle je parle je parle mais je vais aller m'attaquer à ma béchamel à tout de suite je te montre la recette de la béchamel là je la fais la casserole mais tu peux la faire au micro-ondes moi je prends 15 cl de lait écrémé et je vais prendre 10 g de maïzena là je vais mettre dans une casserole tout d'abord ma maïzena donc 10 g de maïzena c'est une cuillère bien remplie une petite cuillère à café bien remplie comme ça que tu mets je vais baisser pour que tu puisses voir comment je fais attention voilà voilà donc là je vais mettre un fond de lait froid et je vais mélanger attention est-ce que c'est stable c'est bon je vais délayer ma maïzena dans le fond de lait froid voilà sinon ça ferait débrouillement si tu la fais au micro-ondes tu fais exactement le même système c'est à dire tu délèies dans un fond de lait froid tu rajoutes ensuite le reste de ton lait et tu mets au micro-ondes une minute à une minute trente mais là en l'occurrence on va le faire directement dans le fond de lait froid et tu rajoutes ensuite le reste de ton lait froid et tu mets au micro-ondes une minute à une minute trente donc voilà j'ai rajouté le reste du lait et on va aller sur le feu je vous retrouve tout de suite nous revoilà au niveau du feu on va déjà assaisonner c'est à dire qu'on va y mettre du sel et du poivre voilà et ensuite on va faire épaissir ça va dès que le lait va faire une épaissition il faudra commencer à fouetter il ne faut pas que ça accroche et ça va épaissir au fur et à mesure il faut rester vraiment auprès de sa casserole le temps que ça épaississe moi comme ça prend bien une ou deux minutes je ne veux pas vous garder avec moi on se retrouve dès que ça épaissit et puis je rajouterai le jaune d'oeuf à tout de suite ça n'a même pas pris une trentaine de secondes pour épaissir comme ça vous voyez donc là je vais laisser un peu refroidir et je vais y intégrer ensuite mon jaune d'oeuf à tout de suite comme tu as pu voir cette béchamel est super rapide à faire et surtout très légère étant donné que tu as mis que du lait crémé et 10 g de féculents par le biais de la maïzena cette béchamel tu peux la détourner en version sucrée ça fera comme une sorte de crème pâtissière tu pourras y intégrer aussi des blancs en neige et faire des soufflés un peu comme la recette de l'ananas soufflé que je te mets en photo là tu vois c'est une tuerie si tu ne l'as pas encore fait va vite le faire et donc cette sauce déjà elle peut servir de béchamel notamment dans la moussaka je crois que j'en ai fait donc voilà elle peut servir vraiment pour des tas des tas des tas de recettes mais agrémentée d'un oeuf elle va donner une fonction de soufflé notamment je crois aussi dans la pomme shibust que je te mets là tu vois c'était top aussi donc n'hésite pas à aller voir ces recettes aussi bon allez ça refroidit un peu donc je vais casser mon jaune dedans et monter mon blanc en lèche et on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite donc là j'ai pris mon oeuf on sépare le blanc qui va avoir donc cette fonction de pouvoir faire monter notre appareil à souffler donc comme je vous disais vous pouvez faire ça aussi bien dans des desserts le jaune hop il va aller dans notre béchamel et on va l'intégrer ce qui fait que la cuisson ça va l'épaissir encore plus et lui donner encore plus de corps et surtout ça lui donne du goût voilà maintenant je vais sortir mon batteur électrique et monter ce blanc en lèche et on se retrouve après alors là ce que je vais faire c'est que je vais y intégrer mon mélange de courgettes dedans voilà dans le mélange donc de maïzena de lait et mon jaune voilà je vais y rajouter donc mes 50 grammes d'anumettes de bacon donc ça fera pour ma part la moitié du paquet voilà c'est histoire de donner du goût voilà je remue et je vais intégrer mes blanc en neige dedans j'intègre mes blancs en neige dans mon mélange voilà progressivement et après je vais pouvoir remplir ma courgette de ce mélange ça va juste être délicieux ça va souffler mais pas trop vous inquiétez pas ça va pas non plus monter dans l'espère voilà parce que comme il y a la courgette qui fait quand même du poids voilà donc là on a notre appareil on prend notre petite courgette qu'on a vidé et là maintenant on va remplir alors on se positionne au dessus et on y va on remplit alors il va en rester certainement donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit ramequin à côté de tout le mélange voilà on mettra le petit chapeau à la fin donc je le cuis à côté hop je bouge parce que ça déborde je mets le reste un petit ramequin et on enfourne alors c'est resté 20 bonnes minutes à 210 degrés ça allait bien monter c'est redescendu un peu à la sortie du four mais je vous montre quand même à quoi ça ressemble vous voyez ça fait 10 minutes qu'elle est sortie du four elle n'est pas trop retombée voilà ma jolie courgette soufflée n'oublions pas qu'il n'y avait pas qu'elle il y avait le reste de la farce entre guillemets dans un autre petit ramequin donc là la gourmandise n'est pas un bilan défaut quand on voit ce qu'on va pouvoir déguster pendant notre déjeuner ou notre dîner voilà c'est très 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 sympa j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu moi j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous puis on va faire notre petite dégustation alors moi je ne voudrais pas je vais déguster sur le petit ramequin c'est parfait c'est juste parfait on me dirait une quiche ça a le goût d'une quiche en fait en plus avec la courgette donc au top bon on vous fait des noms ici mes bisous je vous souhaite être très vite pour une vidéo ciao ciao ciao